Qu'est-ce que l'histoire des vainqueurs ? Je m'appelle Daniel Levin, je suis membre de l'UGFP, l'Union Julienne et la Française de la Paix. L'UGFP s'est créé il y a plus de 20 ans maintenant, dans un objectif assez clair, pour œuvrer pour une paix juste entre Israéliens et Palestiniens, pour une paix juste et durable. Par la suite, nous nous sommes aussi intéressés aux problématiques du racisme et donc nous développons, nous combattons le racisme, l'antisémitisme bien sûr, mais le racisme sous toutes ses formes. Et nous sommes solidaires de toutes les organisations qui luttent contre les discriminations et en particulier l'islamophobie, l'axénophobie. Cette question par exemple de colonisation, effectivement c'est un mot qui est tabou, on n'a jamais le prononcé. Donc pour moi par exemple, je pense qu'Israël c'est un des derniers projets coloniales du 19e siècle. Donc effectivement ils sont venus s'installer sur un territoire palestinien, sauf qu'entre une époque où on arrivait sur des terres vierges, là en fait le terrain n'était pas vierge, il y avait toute une population, il y avait une civilisation et ça a posé problème. Par contre de l'extérieur en fait, on a fait circuler une image en disant qu'un peuple sans terre pour une terre sans peuple. Et puis on est allé jusqu'à donc sur certains documents à ne pas retenir en fait, à ne pas parler des arabes comme si les arabes n'existaient pas. Et donc on a fait aussi des films où on voit où il y a des images où on ne voit pas l'arabe. Les gens quand ils voient ces films là, effectivement, l'idée qu'un peuple sans terre, ça a coulé de source et on trouvait ça normal. Donc sur le conflit éternel, en fait le conflit a commencé dans les années 30 parce que les arabes palestiniens, ils se sont rendus compte en fait que les israéliens ou les juifs de l'époque qui sont venus, ils ne sont pas venus juste comme ça parce qu'il y avait un lien historique à un moment, mais ils sont venus pour s'installer et pour constituer et construire un état, fonder un état. D'autant plus qu'ils sont venus avec des moyens en fait, donc qu'ici aujourd'hui en fait, personne ne l'accepterait. Donc le principal syndicat israélien, quand il a été créé dans les années 20, il refusait d'ouvrir ses portes aux travailleurs arabes. Et donc il encourageait les gens à acheter juifs, à manger juifs. Et il allait jusqu'à casser les étalages des arabes qui vendaient des choses parce qu'il y avait même des affiches, on m'a demandé d'acheter des pastèques issues par exemple des collectivités juives. Et donc jusqu'à dans les années 50, où il a donc daigné ouvrir ses portes aux palestiniens d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui, les palestiniens de Sud-Jordanie, les migrants en Israël, n'ont pas le droit de citer en fait, dans ce syndicat qui s'appelle en fait la Eastern Route. Et donc pour vous dire en fait que c'est un conflit qui a duré en fait depuis presque un siècle, parce qu'en fait, en commomère en 2017, la déclaration de Balfour qui a commencé en 1917. Et donc ça fait un siècle pour les palestiniens de déposition. Oui, alors je vais compléter un petit peu ce que vient de dire Amid. Dans tout ça, il y a un mot, je vais revenir sur un mot, le mot sioniste. Parce que c'est une question fondamentale. A la base de ce conflit, il y a le projet sioniste. Le projet sioniste, qu'est-ce que c'est ? C'est de construire un État juif. Un État juif en Palestine. Ce projet a été élaboré par Théodore Herzl au départ. Et il cherchait l'appui des puissances coloniales dès le départ, mais il y a plus d'un siècle, au début du XXe siècle. Et petit à petit, dès le départ de ce projet, il y a eu la création de toute une série d'institutions sionistes ayant pour but, justement, la création de cet État. De cet État juif où les autochtones n'auraient effectivement aucun droit. Donc il y a eu effectivement la liste à de route. Il y a eu aussi l'agence juive pour encourager l'immigration, l'ALIA, l'immigration des Juifs en Israël. Il y a eu aussi le KKL, le Kerem Kemet, l'Israël, pour réunir des fonds pour acheter des terres. Et donc, si vous voulez, le conflit ne date pas de 67. Il ne date pas même de 48. Il date, finalement, l'origine, c'est ce projet sioniste de Théodore Herzl. Je reviens sur la déclaration Balfour. Qu'est-ce que c'est que la déclaration Balfour ? C'est une déclaration du gouvernement britannique, 1917, comme quoi, qui promettent, suite à la fin du conflit de la Première Guerre mondiale, où l'Empire ottoman allait être démantelé, le gouvernement britannique promet un foyer national aux Juifs. Alors ce qui est intéressant dans les termes de cette déclaration, c'est que les populations, le gouvernement garantirait quand même des droits civils aux populations de la région. Et on ne parle pas de droits nationaux, déjà. Déjà en 1917. Donc, qu'est-ce que c'est que ce projet sioniste ? Et si vous voulez, maintenant, ce qui est en... On va passer des dizaines d'années. Et ce qui est en cours, c'est toujours ce même projet sioniste. C'est-à-dire d'avoir, tout simplement, le maximum de territoire avec le minimum de non-juifs dans ce territoire. C'est comme ça qu'on comprend tout ce qui s'est passé après. C'est-à-dire toute la Nakba. La Nakba, on va bientôt fêter les 70 ans de la Nakba. Alors les Israéliens fêtent évidemment la naissance de l'État d'Israël, mais les Palestiniens fêtent, enfin, comme est mort la Nakba. Pour eux, c'est pas une fête, effectivement. Il faut bien comprendre que l'État d'Israël n'aurait pas pu être créé sans cette Nakba, c'est-à-dire sans cette expulsion de 700 000 Palestiniens de leurs terres. Et ça a conduit, d'ailleurs, à la création de camps de réfugiés, de millions de réfugiés autour d'Israël et à la perpétuation. Oui, alors, au départ, le sionisme, le mouvement sioniste était très, très minoritaire parmi les Juifs. Alors, il y avait deux sortes d'oppositions. Le projet sioniste a été porté par des Juifs qu'on pourrait dire assimilés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout croyants ni pratiquants. Et les rabbins, à l'époque, étaient tout à fait opposés à ce projet, en disant, en fin de compte, qu'ils remplaçaient la foi religieuse dans la foi en un État. Donc, c'est comme ça qu'ils voyaient les choses. Et donc, ils s'opposaient vraiment à ce projet. Un autre type d'opposition venait des Juifs socialistes révolutionnaires du Bund. Le Bund, c'est un mouvement politique d'émancipation, un mouvement aussi social, politique, révolutionnaire, juif, qui réclamait, qui luttait contre l'antisémitisme de l'Empire russe et puis aussi des pays d'Europe de l'Est. Il faut savoir que les Juifs, par exemple, étaient assignés à résidence dans l'Empire tsariste. Ils n'avaient pas le droit de se déplacer, pratiquement. Il y avait un numeros clausis dans les universités. Enfin bon, il y a eu des pogroms aussi, à la fin du XIXe siècle. Donc, tout ça, il y avait un mouvement. Mais ce mouvement s'opposait aux sionistes, en disant non, on va lutter contre l'antisémitisme, on va lutter pour le progrès social, mais chez nous, contre les autorités réactionnaires. Il y a eu un accord entre le mouvement sioniste et les autorités nazies. Et ça, il faut le savoir aussi. C'est très important. Parce que finalement, finalement, entre les antisémites et les sionistes, il y a un intérêt commun. Qu'est-ce qu'ils disent, finalement ? Pas tout à fait de la même façon, mais ils disent, finalement, les Juifs n'ont pas vocation à rester dans le pays où ils habitent. Où ils habitent, où ils se sont installés, souvent depuis des centaines d'années. Ils doivent partir, et ils doivent tous partir de ce pays. On ne veut pas de Juifs. Et les sionistes disent, OK, d'accord. Donc, il y a eu un intérêt commun, disons, entre antisémitisme et sionisme. Il faut bien le comprendre. Le sioniste, c'est pas une... Et on le voit bien actuellement, finalement, le mouvement sioniste est criminel au niveau des Palestiniens, pour les Palestiniens, mais c'est aussi suicidaire pour les Juifs. C'est une impasse. La déclaration Balfour dit, le gouvernement britannique envisage favorablement la création d'un foyer national pour le peuple juif, étant entendu que les populations autochtones jouiraient de leurs droits civils, religieux, je sais pas, mais on ne parle pas de droits nationaux. Voilà. On parle de foyer national pour les Juifs, mais rien, pratiquement, des droits civils, qu'est-ce que ça veut dire ? On sait pas trop. Et en fait, si on en revient maintenant à la situation actuelle, il y a... C'est l'apartheid. C'est un vrai apartheid. C'est même pire. Ceux qui ont subi l'apartheid en Afrique du Sud disent que c'est bien pire ce que subissent les Palestiniens qu'eux, ils subissent. Soweto, par exemple, les ghettos noirs n'ont pas été bombardés. Israël a bombardé Gaza pendant... Il y a eu des milliers et des milliers de morts. Bon. Donc, c'est quand même... En fin de compte, en Israël, c'est le projet sioniste qui est à l'œuvre. À l'œuvre. Et c'est, en fin de compte, c'est tout pour le... Voilà. Tout pour une certaine catégorie de la population, c'est-à-dire les Juifs israéliens, et pratiquement aucun droit pour les autres. Pour compléter, en fait, on peut retrouver cette situation encore aujourd'hui. Israël, c'est le seul pays, en fait, qui fait la distinction entre la citoyenneté et la nationalité. Donc, les Israéliens juifs, ils ont la nationalité, ils ont donc une nationalité de plein de... de tous les droits. Par contre, les Palestiniens d'Israël, ils ont la citoyenneté, c'est-à-dire qu'ils peuvent voter, mais ils n'ont pas les mêmes droits, en fait. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a des villes où il y a des commissions d'accès dans certaines villes, un Palestinien ne peut pas s'installer là où il veut. Il doit passer devant une commission et souvent la commission peut lui refuser, en fait, de louer, d'acheter. Surtout, des fois, ils achètent et donc on leur refuse, en fait, l'achat parce qu'en fait, on admet, sous prétexte, en fait, qu'ils ne font pas partie, donc on n'a pas la culture majoritaire. Les Palestiniens d'Israël, ils constituent 20% de la population israélienne et ils reçoivent 4% du budget des collectivités. Les écoles palestiniennes, ils reçoivent, donc un écolier palestinien, reçoit 4 fois moins qu'un écolier juif ou israélien. Et donc, en fait, ils continuent sur cette histoire-là, en fait, de dire voici la nationalité et voici la citoyenneté. Oui, et en fin de compte, les Palestiniens ont tous un statut discriminatoire par rapport aux citoyens juifs israéliens. mais des statuts différents. C'est-à-dire que vous avez un statut pour les Palestiniens de 48, c'est-à-dire les Palestiniens qui sont restés dans les frontières d'Israël d'avant 67, où ils n'ont pas le même accès à l'université. Ils étaient soumis au couvre-feu, donc jusqu'à 65. Jusqu'à 66, oui. Et vous avez les Palestiniens de Cisjordanie qui, d'après les accords d'Oslo, sont divisés en trois catégories encore, la zone A, la zone B, la zone C, suivant un contrôle plus ou moins strict des autorités israéliennes. Mais en fin de compte, les Israéliens font ce qu'ils veulent. Pratiquement, ils contrôlent tout, y compris l'eau, par exemple, quand on se promène en Cisjordanie. On voit les puits qui sont entièrement grillagés et avec un gros cadenas, fermés par un gros cadenas. Et il n'y a que l'armée israélienne qui a les clés des puits de Cisjordanie. Alors, donc, palestinien de 48, un statut discriminatoire spécial, palestinien de Cisjordanie divisé en trois, encore en trois catégories, les réfugiés, à Jérusalem aussi. Alors, les habitants de Jérusalem ont un statut de résident, un statut de résident dans leur propre pays. Et vous avez aussi des lois qui, des lois israéliennes qui disent que au bout de quelques années, si le propriétaire est absent de sa maison, au bout de trois ans, ces trois ans, eh bien, hop, le bien est saisi. En fait, les associations existent, mais les maisons comme le territoire, en fait, il n'est pas libre, il n'est pas vide. Il y a des gens, comment dire, une pratique, par exemple, pour les paysans, ils empêchent les paysans d'aller, par exemple, cueillir les olives sur leur propre terrain. s'ils arrivent à les empêcher trois années de suite, ils déclarent que la terre est jachère. Comme les colons font partie parfois de l'armée, en fait, les colons, ils font tout pour empêcher les palestiniens d'aller cueillir leurs olives. Et donc, ce qu'on fait, par exemple, la reine, c'est que chaque année, on envoie une cinquantaine de personnes qui vont soutenir un petit peu les palestiniens, avec l'appareil photo, en étant là, en disant que voilà, tel jour, on était là, vous nous avez empêché d'y aller. Et donc, voici une façon de prendre le terrain par la force. Dans un quartier de Jurezalem, c'est une maison habitée et ils peuvent débarquer à 10, 15, 20 et comme ils sont armés, les colons sont armés parce qu'ici, quand on dit les colons, on essaye de dire aux gens que c'était comme la colonisation française en Algérie ou c'était des grands domaines agricoles. Là-bas, les colons sont armés et ils peuvent venir et jeter les gens dehors et déclarer la maison juive et s'installer. Et la police ne fait rien. En fait, les gens, ils sont là et on vient les déloger par la force et ils sont soutenus par... Oui, je voudrais répondre aussi sur un autre point, c'est l'instrumentalisation de la Shoah par Israël. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, disons à la création de l'État d'Israël, le mouvement sioniste considérait les juifs victimes du judéocide comme des... finalement, c'est pratiquement de leur faute. ils sont partis comme à l'abattoir. C'est leur idée. Donc, contre ça, il faut... En fin de compte, les premiers sionistes méprisaient donc ces juifs qui allaient dans les chambres à gaz à l'abattoir. Avec comme idéologie, il faut qu'on soit fort, il faut qu'on soit armé et comme ça, on va pouvoir se défendre. Voilà, c'était ça l'idée. Alors, ça a changé au niveau de la propagande sioniste, ça a changé au moment du procès Eichmann. C'est-à-dire que se sont aperçus tous au niveau de la propagande comment ils pouvaient instrumentaliser le génocide nazi. Mais, ce qu'il faut bien voir, c'est que les les israéliens, les tankistes israéliens de l'armée, ceux qui oppriment les palestiniens, n'ont rien à voir avec les juifs qui ont été victimes des nazis. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas les mêmes personnes. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et vous savez qu'en Israël, il y a effectivement pas mal de survivants de l'Holocauste, mais ils sont traités vraiment. Ils font des manifestations pour demander au gouvernement d'améliorer leur retraite, leurs indemnités. Il y en a beaucoup qui vivent dans la misère. Ce qu'il faut savoir, en fait, on parle toujours de droit international quand on envoie nos soldats pour défendre la démocratie, la liberté, tout ça. Pour moi, c'est des balivernes. On envoie toujours nos soldats pour vendre nos produits, nos propres produits. Et donc, en fait, la plupart des pays, les Etats-Unis, comme la France, comme l'Angleterre, ils ont des politiques de marchand d'armes. Ils vont là où il y a de l'intérêt. Donc, pour l'histoire de la Palestine, il y a 135 Etats qui reconnaissent la Palestine comme Etat, mais ce n'est pas des Etats-majeurs qui peuvent, par exemple, influencer au niveau des Conseils des Nations Unies. Au Conseil des Nations Unies, il y a 5 Etats qui sont, comme par hasard, 5 marchands d'armes de première classe et qui ont le droit de veto sur pas mal de choses. Et donc, les Etats-Unis, en fait, il y a toujours le droit de veto pour tout ce qui concerne la Palestine. Vous avez vu, dernièrement, que l'UNESCO a déclaré Hebron comme patrimoine mondial et donc, comme c'était un patrimoine palestinien, on a trouvé que c'était un acte antisémite et c'était de la provocation. Donc, Israël s'est retiré de l'UNESCO. Les Etats-Unis aussi, non seulement ils se retirent, mais ils refusent de payer le code part qu'ils devaient, les subventions qu'ils donnaient à l'UNESCO. Pour toute démarche, en fait, on a même nommé, par exemple, Israël, comme l'Arabie Saoudite d'ailleurs, membre de la Commission des Nations Unies des Droits de l'Homme. Et donc, comme le ridicule ne le tue pas, mais en fait, on est là. Et en fait, c'est des pays qui jouent leurs propres intérêts. Comme des pays, donc surtout les dirigeants de l'Arabie Saoudite comme l'Egypte, donc ce sont dirigeants plus ou moins parce qu'on le présente toujours comme c'est des vraies démocraties, mais comme ils sont alliés avec l'Occident, par exemple, vous avez entendu tout le rame d'âme qu'on fait sur l'assassinat, donc parfois un empoisonnement en fait de l'agent double russe. Donc tout le monde veut renvoyer les diplomates russes. Tout le monde en disant que Poutine a fait. Donc en fait, normalement, quand les États-Unis ou la France bombardent un pays quelque part, on dit c'est l'armée qui a bombardé. Parfois, on ne parle même pas. C'est du travail sur de la routine, si vous voulez. Mais par exemple, quand les Russes font quelque chose, c'est Poutine pour montrer que c'est Poutine qui est derrière, c'est Poutine qui pousse les gens. Et donc il y a 2-3 ans, les Israéliens, ils ont assassiné un leader palestinien dans les Emirats arabes unis. Ils l'ont coincé dans l'ascenseur et ils l'ont tué. Et en partant, il y avait des images qui étaient dans des vidéos de surveillance. On les a coincés et on les a arrêtés. Ils étaient 7 ou 8. Ils ont voyagé avec des passeports australiens, britanniques, canadiens, polonais. Donc normalement, tous ces pays-là, ils auraient dû dire quand même comment vous exagérez, on vous soutient à tout ça et en plus, vous utilisez nos propres passeports pour aller assassiner d'autres personnes. On a arrêté ces gens-là et au bout de 2-3 semaines, on les a libérés. C'est pour vous dire en fait que tout dépend qui tue qui. Si, par exemple, les Russes, bien sûr, on va vous présenter pour des méchants, mais en fait, les méchants, il y en a partout, donc de notre côté comme de l'autre côté. Et tout à l'heure, vous avez parlé en fait de missiles. Ce qui a été envoyé par Gaza, donc par le Hamas, c'est des roquettes, c'est des roquettes qui sont fabriquées dans des ateliers de banlieue. Ils ont tiré jusqu'à 10 000 roquettes pour ne tuer que 6 Israéliens. Vous imaginez, alors que les Israéliens, quand ils envoient un missile, c'est 400 personnes d'un seul coup. Et donc effectivement, le fait que les journalistes ici parlent de Hamas qui envoie des missiles, c'est quand même, c'est pour vous dire, en fait, c'est la version israélienne en fait qui est... Et pour vous dire aussi le cynisme de l'armée israélienne, c'est que quand chaque, tous les années, en fait, ils ont une situation ou bien un concept, c'est provoquer pour réprimer. Et chaque fois, ils cherchent toujours à provoquer pour réprimer. À un moment, pour provoquer, par exemple, les Syriens, ils vont aller jusqu'à envoyer les soldats déguisés en paysans sur leur tracteur pour franchir, en fait, les frontières pour si jamais les Syriens tirent. On dit, regardez, vous êtes des méchants, vous avez tiré sur des simples paysans, des choses comme ça. Mais en fait, c'était des militaires qui allaient pour la provocation. Et pour Gaza, ils considèrent, en fait, vous avez vu qu'il y a des guerres en fait en 2008, 2009, 2012, 2014. Ils disent, en fait, quelque part, c'est des travaux d'entretien. C'est comme tendre la poulouse. C'est tendre la poulouse, comme quelqu'un qui tendre la poulouse, en fait. Tous les deux, trois ans, il faut aller bombarder Gaza pour une raison ou pour une autre, pour histoire de dire, ben voilà, donc en fait, pour leur montrer, en fait, qu'ils sont les plus forts, qu'ils ne peuvent rien faire et que... Et c'est ça, la logique en fait qu'ils gouvernent. Et le problème pour les Palestiniens, c'est que les Américains, ils donnent plus ou moins carte blanche aux Israéliens. Et on vous parle de la guerre de 67 aussi, on dit que voilà, Jamal Nasser a été à chercher, par exemple, à envahir... En fait, donc Nasser, malheureusement pour lui, il négociait avec les Américains et il voulait sortir par le haut. Et il disait aux Américains, ben voilà, donc je ne veux pas en situation de faire la guerre, je ne veux pas faire la guerre, mais est-ce qu'on peut trouver un arrangement pour donc trouver une solution ? Et il était même prêt à faire ce que veut faire Trump aujourd'hui, à proposer un petit bout du Sinaï pour les Palestiniens en échange pour qu'il y ait la paix dans cette région-là. Et ça, c'est ce qu'il disait aux Américains, ce qu'il voulait faire avec les Américains. Les Américains, donc ils disent aux Israéliens, donc vous savez que Nasser ne veut pas la guerre, allez-y. Et c'est pour cela qu'en six jours, en fait, les Israéliens, donc ils ont occupé et le Sinaï, et le Golan, et la Cisjordanie. Et après, on dit, ben voilà, c'était une guerre qui a été perdue par les Arabes et c'est normal qu'ils ont perdu. Mais en fait, la réclamation de la Cisjordanie, c'était depuis le début. Parce que dans les années 30, quand on a fait le partage, Ben Gurion, donc ses amis, les amis sionistes de l'époque, ne voulaient pas du partage. Il a dit, attendez, ce n'est juste qu'un début. Quand on aura un État, on reprendra le tout. Et c'est ce qui t'arrive après. Oui, je voudrais revenir sur la reconnaissance de l'État palestinien. Moi, je vais revenir au moment justement du mandat de la Palestine, du mandat britannique de la Palestine. Qu'est-ce que c'est qu'un mandat britannique ? Enfin, qu'un mandat sur un territoire ? C'est, en fin de compte, c'est conçu pour aider, alors, évidemment, avec une idéologie un peu coloniale, un peu paternaliste, pour aider ces pays sous-développés à se développer, à acquérir de l'autonomie, à se développer économiquement, politiquement, leurs structures, pour parvenir à l'indépendance. Et donc, dans cette région du Moyen-Orient, finalement, à la fin de la dernière guerre, pratiquement tous les pays ont obtenu leur indépendance. Alors, leur indépendance, bien sûr, formelle. Bon, on ne va pas faire de la géopolitique. Évidemment, il y a toujours le jeu des grandes puissances coloniales et impérialistes. Mais, formellement, il y a eu indépendance. La Syrie, l'Irak, etc., l'Egypte, ont eu leur indépendance. Sauf un pays, sauf un pays, la Palestine. Normalement, la Palestine aurait dû être indépendante à la fin du mandat. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu, en 1947, il y a eu un plan de partage. Alors, ce qui est voté par l'ONU. Ce plan de partage était inégal. C'est pour ça que les Palestiniens l'ont refusé. Et, effectivement, après discussion, le mouvement sioniste l'a accepté en disant comme ça, ça va nous faire une base pour pouvoir s'agrandir plus tard. Mais, ce plan de partage, attention, c'était une recommandation. Et, dans l'intitulé, dans le texte de ce plan, c'était bien que l'ONU recommande ce plan de partage. C'est une recommandation. Ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que, en vertu, quand même, un des principes de l'ONU, c'est l'autodétermination des peuples. Or, on n'a pas du tout demandé l'avis au peuple palestinien, un des premiers concernés. Donc, ce plan de partage, lui-même, on peut questionner de la légitimité de ce plan de partage et donc, la légitimité de cet État d'Israël. Au 19e siècle, la France a pris le rôle de défendre les chrétiens d'Orient. Les Russes, ils ont défendu aussi les chrétiens d'Orient, mais orthodoxes. Et il fallait trouver une autre nation sur laquelle s'appuyer en fait, ou sur une autre ethnie ou religion. Comme il y avait les musulmans qui étaient déjà sous la coupe des ottomans, il fallait, à partir de là, pour pouvoir poser un pied. Et donc, les Britanniques, à partir de là, en fait, ils ont voulu faire ce projet. Et ce projet, comme on a dit tout à l'heure, c'est un projet colonialiste. Donc, bien sûr, dans le colonialisme, il y a des intérêts financiers, mais c'est un projet colonialiste au départ. Il y a donc une petite connexion entre Rennes et la Palestine. Donc, vous savez qu'ici, pas loin d'ici, en fait, il y a un lycée Émile Zola. Et donc, ce lycée, c'est dans le gymnase de ce lycée qu'il y a eu en fait le procès, le deuxième procès de Dreyfus. Et parmi les journalistes qui sont venus, en fait, couvrir le procès, il y avait Theodor Herzl. Et en partant d'ici, en fait, de Rennes, avec le jugement, il était encore plus sûr et décidé en disant que, de toute façon, il faut un état pour les Juifs. Et dans ses souvenirs, en fait, il avait marqué, en fait, c'est en partant de Rennes qu'il était plus motivé encore pour créer, en fait, cet état juif. Et il faut dire aussi, c'est Theodor Herzl qui dit, en fait, qu'il comprend très bien les antisémites. Parce que les Juifs ne sont pas pour être assimilés, ne peuvent pas être assimilés. Je pense que si aujourd'hui, quelqu'un d'entre nous, il dit comme ça, qu'il comprend très bien les antisémites, il va être voué à la GN. Mais là, en fait, pour Theodor Herzl, il y a des rues et des places en France et ailleurs qui portent son nom alors qu'il a écrit des textes, en fait, qu'il était, comme a dit Daniel tout à l'heure, il y avait une convergence entre les antisémites et le projet sioniste. Autre chose aussi qu'on n'avait pas signé, enfin, que moi, j'ai un petit pincement au cœur parce qu'effectivement, il y a un livre qui va sortir prochainement qui dit que la création d'Israël, ce n'était pas une bonne idée. Et parmi les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure en disant qu'il y a presque un million de Palestiniens d'Israël, il y a aussi un million d'Israéliens d'origine marocaine. C'est que quand le mouvement sioniste n'a pas réussi à faire venir les Juifs d'Europe parce qu'au début, ils ne voulaient pas parler de Juifs orientaux parce qu'ils les trouvaient trop orientalisés et qu'ils ne voulaient pas. Trop arabe, voilà. Ils voulaient faire venir en fait que les Juifs occidentaux, malgré la Shoah, ils ne voulaient pas venir en fait parce qu'ils voulaient soit rester, soit aller aux Etats-Unis. Ils s'est rabattus en fait dans les années 50 sur les Juifs du monde arabe, en Irak, en Égypte et surtout au Maroc. Et actuellement, aujourd'hui, donc les Juifs marocains, ils ont gardé en fait beaucoup d'une tradition forte avec le Maroc, ils viennent en tourisme, tout ça. Il y a un million d'Israéliens d'origine marocaine et je vous laisse imaginer ce que serait le Maroc aujourd'hui si on avait parmi dans la population un million de Juifs marocains qui vivaient parmi nous. Et donc en fait, la création d'Israël a séparé, même les Juifs en fait du monde arabe, ils l'ont séparé de leurs frères de citoyenneté en fait, musulmans, chrétiens, en Algérie, en Tunisie, en Égypte. Et pour les faire venir aussi, ils n'ont pas hésité, je peux conclure aussi, ils n'ont pas hésité en fait à utiliser ce qu'ils appellent le sionisme cruel. Qu'est-ce que ça veut dire le sionisme cruel ? C'est-à-dire en fait, ils pouvaient aller placer des bombes dans les endroits où se réunissaient en fait les Juifs en Irak, au Maroc, en Égypte, dans les cinémas fréquentés par les Juifs, pour leur faire sentir en fait qu'ils sont en danger et pour les faire venir. Et donc aujourd'hui, ce soir ou demain, quand vous allez entendre les cartes rangs du CRIF en train de dire qu'en fait, il y a de l'antisémitisme, on n'en peut plus. Certes, il y a de l'antisémitisme, mais en fait, il sait toujours de faire bouillir la marmite pour faire partir les Juifs de France en Israël. Parce que c'est une demande d'Israël. Il considère qu'il a besoin dans ce combat démographique d'avoir plus de Juifs possibles et il fait venir. Donc c'est pour cela que vous entendez toujours en disant comme ça que les Juifs, ils veulent partir et donc les Juifs, ils doivent partir de France. Or, leur pays, en fait, comme c'était le Maroc, leur pays, en fait, quand on est Juif, son pays, c'est là où on est né. Et là, ce n'est pas parce qu'on partage une religion avec quelqu'un. Et comme je dis parfois, moi, j'ai plus de choses à partager avec un Juif marocain qu'avec un musulman du Yémen et pas la même civilisation. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a encore des conséquences dans cette région-là. Alors effectivement, les forces, alors c'est compliqué. C'est compliqué parce que les Palestiniens sont divisés. Alors ils sont divisés géographiquement. Ils sont divisés par leur statut. Ils sont divisés politiquement aussi. Alors, vous avez entendu parler du Hamas et du Fatah qui ont du mal à... Alors, le peuple palestinien aimerait bien qu'il se réconcilie et qu'il y ait une unité. C'est sûr. Mais ce n'est pas encore le cas. Il y a d'autres forces aussi politiques palestiniennes. Il y a le FPLP aussi qui est présent à Gaza et aussi en Cisjordanie. Il y a toute une série de forces politiques. Mais il y a aussi, et je pense que c'est ça le plus important, il y a la société civile palestinienne. Il y a énormément d'associations de toutes sortes, des associations de femmes des associations de pêcheurs à Gaza, par exemple, des associations des syndicats, toute une vie associative très forte des organisations qui s'occupent des prisonniers, qui s'occupent de la défense des droits humains. Toute une vie associative très intense. Et il faut aussi se rappeler que ce sont ces associations palestiniennes qui ont lancé en 2005 l'appel BDS qu'on soutient, nous, en tant qu'UJFP, aussi la FPS, l'appel palestinien du BDS de boycott des investissements en sanctions jusqu'à temps que l'État d'Israël respecte le droit international. Et je crois que c'est une des façons de s'associer à ce mouvement, une des façons de faire avancer un petit peu la justice dans cette région. Il y avait juste une petite question. Alors, en fait, la religion n'est pas dans les statuts, comme vous dites, dans les statuts. Enfin, les statuts, c'est difficile. Il faut savoir que l'État d'Israël n'a pas de constitution. quand les statuts d'un État, c'est la constitution. Il n'y a pas de constitution. Le mouvement sioniste, c'est un mouvement, ce n'est pas un mouvement religieux. Mais, si vous voulez, il y a une instrumentalisation de la religion, en particulier de la religion juive. Ce qu'il faut, politiquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de la création de l'État d'Israël, la plupart des Juifs n'étaient pas d'accord. étaient soit anti-sionistes, soit... Enfin, la plupart. Beaucoup de Juifs n'avaient pas trop d'idées là-dessus, soit anti-sionistes, soit... Mais, au niveau des religieux, il y avait même une organisation qui s'appelle la Goudat d'Israël qui représentait, politiquement, les intérêts de l'ensemble des Juifs religieux. Et, il y a eu un deal entre Ben Gurion, le chef sioniste de l'époque, au moment de la création d'Israël, et cette organisation de Juifs religieux en disant, bon, écoutez, acceptez-nous, acceptez l'idée d'un État juif et nous, on vous donne le droit de vous occuper, par exemple, de l'État civil, c'est-à-dire du mariage. C'est-à-dire qu'en Israël, les Juifs ne peuvent se marier que religieusement. S'ils veulent se marier civilement, ils peuvent le faire, mais ils vont à Chypre. Il faut qu'ils aillent à Chypre. Donc, tout ça, c'est... Oui, oui, c'est très... Voilà, c'est pas évident. Et, finalement, il y a eu... C'est assez récent, ça date de quelques dizaines d'années. Il y a eu un mouvement religieux, effectivement, sioniste, un sionisme religieux, mais basé sur une interprétation, enfin, à mon avis, c'est leur interprétation, une interprétation complètement erronée de la tradition religieuse juive. Donc, les... Donc, le CCFD, il se met dans une capacité d'informer l'opinion publique et avec des campagnes d'opinion, avec d'autres associations, notamment la FPS, la Ligue des droits de l'homme, également, le Secours catholique et des réseaux de bénévoles pour dénoncer la violation du droit international et des droits de l'homme en Israël et en Palestine. Et demander à la France et à l'Europe des positions fermes et une cohérence d'action. Demander aux grandes entreprises de cesser leur collaboration dans les colonies, enfin, avec Israël dans les colonies. Demander aussi l'étiquetage des produits qu'on achète, qui viennent d'Israël, qui sont marqués Israël, mais qui, en réalité, sont faits dans les territoires occupés. Donc, avec une demande, alors, en ce qui concerne notamment les oranges, tu en parlais tout à fait très bien tout à l'heure, Daniel, mais c'était un petit peu en dehors, avec Veolia et puis les grandes banques françaises aussi, BNP Paribas, Natixis, le Crédit Agricole, la Société Générale, AXA, qui sont des banques françaises qui sont investis en Israël. Et puis, la mobilisation, comme on fait ce soir, un petit peu, et puis de s'associer à d'autres associations de défense des Palestiniens. Voilà. Bon, on va passer ça... ... 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 Sous-titrage FR ?